Je vous résume l'actualité du jeudi 29 décembre entre 16h et 20h en 1 minute et 29 secondes. Vidéo Pavel Antov, 14e oligarque russe retrouvé mort depuis le début de la guerre en Ukraine. Tennis, Djokovic n'a pas oublié son expulsion d'Australie, mais veut aller de l'avant. Le joueur serbe, présent en Australie pour préparer le premier tournoi du Grand Schlen de la saison, avait été renvoyé du pays il y a un an en raison de sa non-vaccination contre le Covid-19. Les écoles d'art face à l'intelligence artificielle, il ne faut pas que les élèves soient en retard. En première ligne face au développement rapide des intelligences artificielles, professeurs et étudiants cherchent à intégrer ces évolutions à leur pratique de manière positive. Ian Castronovo, star de la téléralité, visé par une information judiciaire après deux plaintes pour viol. L'homme de 29 ans, apparu dans de nombreuses émissions, est accusé par deux femmes après une soirée dans une boîte de nuit du Loire-et-Cher. Il avait déjà été mis en cause pour des agressions sexuelles et du harcèlement par au moins cinq candidates d'émissions de téléréalité. Château, dans l'incendie d'une maison, des explosions causées par des cartouches de 9 mm. Brésil, des femmes à des postes clés du futur gouvernement de Lula. Le président élu a dévoilé la composition de son futur gouvernement. Sur 37 portefeuilles, 11 sont confiées à des femmes, dont l'environnement à Marina Silva. Téléréalité, deux célèbres candidats cités dans des plaintes pour viol. – Sous-titrage Société Radio-Canada